Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas devoir prendre des mesures si drastiques pour me rendre à un album dont je suis fier. Surtout pas avoir échoué si dramatiquement. En fait ce qui s'est passé c'est que le dernier album ça s'est bien passé. J'ai trouvé ma voix, j'ai annoncé à tout le monde que j'avais trouvé cette voix. J'ai vendu des disques, j'ai vu les salles se remplir. Je suis allé à Los Angeles, je voulais avec le vent dans mes voiles, je voulais faire un truc facile, vite. Mais je me suis complètement planté, ça s'est tellement mal passé. J'ai dépensé tout le budget, j'ai déçu tout le monde, moi aussi. Et j'ai dû trouver une solution, une recette pour faire le disque We Go Home. Et la solution était d'aller dans les maisons qui m'ont vu grandir, protégé contre l'angoisse que j'avais, l'angoisse, l'envie de plaire. Le truc que j'ai jeté à la poubelle, qui a suivi Like a Man, c'était comme un mec qui avait trop de gel dans les cheveux, ça marchait pas du tout. J'ai tout jeté à la poubelle, j'ai recommencé et j'ai identifié en fait ce qui m'inspirait. Ce qui m'inspirait, la muse inattendue, c'était l'idée du père et fils. Je sais que je me suis mis une cible sur le visage, il va parler du père. Mais en fait, c'est ce qui me préoccupe, ma position dans ma lignée. Est-ce que je suis digne de la tradition dans laquelle j'ai grandi ? Est-ce que je transmets quelque chose qui a une certaine valeur ou pas à mon fils ? Est-ce que je laisse quelque chose de valable dans mes traces ? Ce qui me préoccupait auparavant, c'était le succès. Je voulais faire partie d'une entreprise au sens large, pas une entreprise familiale. Je voulais les nanas, je voulais les jeans les plus serrés, je voulais la bonne coupe de cheveux, je voulais de l'argent, participer au mythe. Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est être bon. Est-ce que je peux être bon ? Est-ce que j'ai une position digne d'où je viens ? Très bonne question. Oui, en fait, ce qui manquait avant, c'était l'itinéraire, la destination. Je ne savais pas où je voulais exactement. Je savais que je voulais être bon, mais comment et où exactement ? À un moment, j'ai découvert la destination. Je voulais comme, par exemple, je suis un peu gêné de l'admettre, mais comme, par exemple, les fils de Bob Marley font partie d'une église. Moi aussi, je voulais faire partie d'une église. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'originalité, ça ne veut pas dire que je veux faire papier collé, ça se dit ? Copier collé. Copier collé. Je ne voulais pas faire ça, mais je voulais exister dans un terrain émotionnel, esthétique, avec lequel j'ai grandi, qui m'informe. Je ne voulais pas réinventer la chose, je voulais être porteur d'un drapeau. Je voulais avoir les couleurs familiales sur ma veste. L'album, en fait, c'est une chronique de conversation que j'ai eue avec mon père et que je veux avoir avec mon fils, que ce soit à travers les chansons ou pas. Les chansons où je prends la voix de mon père, où des fois je suis le père, des fois je suis le fils, c'est ce qui me préoccupait. Donc, j'ai documenté ça avec les meilleurs de mes moyens. Et c'est bizarre, on trouve la muse, on ne peut pas la choisir, en fait. C'est ce qui me préoccupait. C'est où je suis, c'est l'étape dans laquelle je me trouve maintenant. Je voulais me défendre surtout, je voulais la peluche, la familiarité qu'une maison représente, le confort. Je voulais diminuer cette angoisse que je retrouvais dans ma voix, cette envie de plaire. Je voulais aussi, quand on va par exemple à un dîner familial, on ne peut pas rentrer à un dîner avec des airs, quand c'est des membres de la famille. Ils savent exactement qui vous êtes. On ne peut pas prétendre être quelqu'un. Donc, c'est ça aussi la maison familiale. On a le souvenir de qui on était, de qui on voulait devenir. C'est comme une façon de rester honnête. C'est vraiment la chanson qui est au centre du disque. Celle-là est une chanson qui s'appelle Put your back. C'est comme les frères et soeurs au centre de l'album. C'est les deux chansons où je suis le fils et le père en même temps. J'essaie de transmettre un lexique qui m'occupe à quelqu'un qui m'est très cher, mon fils en particulier. Et j'essaie d'honorer mon passé. C'est la maman de mon enfant qui, souvent, pendant des années et des années, m'a vu galérer avec ma carrière, entre guillemets. Et souvent, la critique qu'elle me faisait, c'est qu'il y avait dans mes textes une poésie qui était un peu trop compliquée. Et que, justement, ce qui touchait vraiment, l'opposé du mec avec trop de gel dans les cheveux, c'est le mec qui est complètement relax, qui parle directement, ses mots sont attachés directement à son cœur. Et c'est une demande qu'elle m'a faite. Écris-moi une chanson où rien n'est compliqué, où tu parles de l'amour, pas comme si elle était cassée, ou si c'était un amour impossible. Raconte notre vie, raconte l'amour entre toi et moi. C'est par rapport à ce que je voulais être et ce que je suis. Ça m'a pris, malheureusement, je suis gêné de l'admettre, mais ça m'a pris beaucoup de temps à accepter qui j'étais, à mettre mes bras autour d'une certaine tradition, à montrer. En fait, je n'étais pas assez courageux. Au début, je pensais que je voulais être un chanteur, je voulais être une star, donc il me fallait une certaine acrobatie dans ma voix. Je suis content de ne pas avoir ça approuvé. Maintenant, c'est quelque chose de très différent que je cherche. Non, pas du tout. Personne ne s'est intéressé à ce disque. C'est vraiment... Je voulais mettre un message dans le disque qui est lié à ce que je voulais montrer de mon appartenance à la francophonie. Je suis québécois, j'ai passé 12 ans en France. Je passe beaucoup de ma vie en français, mais en fait, je ne suis pas français. Je ne suis pas vraiment... Enfin, je suis francophone, mais ma vie au quotidien se passe en anglais. Et puisque je cherche avec tout mon cœur une certaine vérité, je veux représenter une certaine vérité dans ma musique, c'est peu probable que je me remette à écrire en français. Je ne le fais pas assez bien. Réconcilié, c'est un beau mot. Avec la musique, avec un M en majuscule, c'est assez grand comme message ou déclaration. Je dirais plus que si le dernier disque, j'ai trouvé ma voix, ce disque-là, j'essaie de... Comme une conversation où la conversation devient animée, on parle avec les yeux, avec les mains, on gesticule un tout petit peu plus, on lève la voix. C'est un peu ça. C'est comme je veux sortir de cette maison que j'admire et que je suis en train de célébrer. J'ai trouvé ma voix, maintenant il faut que je sorte dans la vie avec cette voix. Et que j'essaie de convaincre les gens que c'est une voix qui a un certain mérite, qui mérite d'être écoutée. Je veux en fait être épaule à épaule avec les gens que j'ai toujours admirés. Je veux être la personne que je voulais être quand j'étais enfant. Je le deviens, finalement. Ça m'a pris un peu de temps. Ça serait bien qu'on vende au moins la même quantité de disques, mais ces jours-ci, on ne peut pas se fier à ça. Je n'ai pas une cible monétaire ou commerciale. Ce que je veux, c'est voir une croissance. Je veux aussi justifier le fait que je passe tellement de temps en tournée et pas à la maison en étant père. Pour justifier ça, il va falloir que je gagne ma vie. Donc, il y a des réalités économiques qui font en sorte que, en fait, on va vite voir si ça vaut la peine ou pas. Ce n'est pas un truc de glamour pour moi. Les femmes, ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma motivation. L'argent, ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma motivation. Je veux un modèle qui se soutient. Ça se dit ? Je veux un modèle soutenable. Ah, qui est durable. Durable, oui. Tenable. Je veux qu'il y ait une certaine logique. Je ne veux pas que ce soit un projet de vanité où je me dis, parce que je peux, je vais le faire. Non, je veux que ça marche. Je veux que... Moi, je me vois en marchant vers une entreprise familiale où j'avais un petit bureau au rez-de-chaussée, dans cette tour de la chanson où occupent les grands... Les grands, ils occupent les étages supérieurs. Et moi, j'essaie d'avoir un bureau sur les beaux étages où il y a des bureaux ensoleillés, avec une belle vue, avec un parking. Oh, il est beau, l'album de mon père. Je pense que c'est un des grands albums dans son catalogue. On va en parler. La différence entre ce que fait mon père et ce que fait quelques-uns de ses contemporains, c'est que lui, ce n'est pas un acte de nostalgie. Il a une façon d'injecter une valeur transcendante à ce qu'il fait. On le sent. Et ses prises de voix sur cet album, c'est féroce, c'est magique. On sent vraiment l'importance du message. Et bien sûr, il y a la magie de sa poésie qui est toujours impeccable. Je sais que je ne devrais pas penser que tu es un bruit, je sais que je ne devrais pas voir quand mes yeux sont fermés ou que mes yeux sont fermés ou que mes mains sur ta peau vraiment lentement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada